Allume, allume, allume. Alors, là, là, c'est bon. Ouais, voilà, nickel. Bon, alors, je mets mes lunettes parce que je vais vous lire les extraits du Code civil. C'est obligatoire, c'est un peu long, mais on est obligé, hein ? C'est la procédure. Alors, article 212. Les époux se doivent mutuellement au respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurances en bas, direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage. Ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et là, accrochez-vous. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Pour assurer son éducation et permettre son développement de le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Bon, voilà, je disais que j'ai terminé. Du coup, la question, c'est oui ou c'est non ? Alors ? Ça coupe, ça n'arrête pas de couper. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça ? Bon, super, félicitations. Je vous déclare donc officiellement mariée et femme. Ciao les enfants. Bon alors ? Qu'est-ce passe quoi maintenant ? On va où en lune de miel ? Tu veux aller au pork roll pour... On va voir. Ok, attends, je regarde ce que je peux faire. C'est bon, j'ai. Porquerolle, son air enivrant, son vent qui souffle fort, ses parties de pétanque à longueur de temps, ses habitants, ses lumières, sa lumière, ses paysages paradisiaques, ses bullots tout droit sortis de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada